Düsseldorf, Mercurs-Spiel Arena. Ce soir, c'est ici que les Bleus doivent écrire les premières lignes de leur histoire, version 2024. L'histoire d'une équipe sûre de ses forces, prête à en découdre, pressée, de faire son entrée dans la compétition. Je l'affronte avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. J'ai envie de gagner 7 euros. L'objectif est clair donc, soulever le soir du 14 juillet un trophée qui leur échappe depuis l'an 2000, à l'époque, Kylian Mbappé, ça avait à peine marché. Bref, cela fait bien trop longtemps. 24 ans, c'est énorme pour un pays comme le nôtre. Maintenant, on ne se met pas de pression supplémentaire. Pas de pression, car cette équipe de France est armée à la hauteur de ses ambitions, de la solidité en défense, au milieu, de l'expérience et des attaquants capables à tout moment de faire la différence. A l'heure de défier l'Europe, les finalistes de la dernière Coupe du Monde font donc logiquement partie des grands favoris. Ce statut, il ne faut pas qu'il nous tourmente, il faut que ça nous donne de la confiance, mais pas trop non plus. Entre Clairefontaine et leur camp de base du nord-ouest de l'Allemagne, cela fait plus de deux semaines maintenant que les Bleus font tout pour être à la hauteur de l'événement. On ne regarde pas, on va en place. Je pense que ça va être un euro difficile, comme on l'a connu en 2021. Il va falloir, comme on dit, mettre le bleu de chauffe. Un bleu de chauffe, à revêtir dès ce soir face à l'Autriche, premier chapitre d'une épopée que l'on espère tous voir durer le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada